Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Swet by Sonia, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans ce mini haul action. Alors je suis allée chez Action, j'ai pas acheté grand chose mais parmi mes achats il y a des nouveautés et j'avais envie de les partager avec vous. Du coup, installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et ensuite d'activer la cloche des notifications pour manquer aucune de mes vidéos. J'ai eu un véritable coup de cœur sur les sets de table pour Noël. Alors c'est un set de table à relief, donc on voit un sapin et à côté un reine. Il y a quelques petits motifs comme des flocons au-dessus et franchement ce set de table est vraiment magnifique. Donc avec la lumière, on voit plus ou moins les motifs. J'aime trop la couleur, c'est un doré très clair et franchement il va vraiment dans les tons de mon salon. Et j'ai choisi d'en prendre six, donc j'en ai acheté six pour les fêtes de fin d'année, pour le repas de Noël. Et je ne regrette pas, je trouve que c'est magnifique. Et pour remplacer le précédent set de table que je vous avais montré, j'ai acheté celui-ci, c'est pour après les fêtes. Donc c'est un joli set de table en couleur rose gold. Alors c'est vraiment un set de table très moderne, j'aime bien les motifs, je trouve ça vraiment joli. Donc après les fêtes, je vais remplacer avec celui-ci et franchement il fait tout son effet. En plus ça va avec les tons de mon salon parce que mon salon il est de couleur rose, poudré, rose gold, doré et blanc. Du coup voilà, ça rentre en adéquation avec les coloris que j'ai choisi. Ensuite pour décorer soit les gâteaux comme des cupcakes. Vous entendez, il y a mes chats qui miaulent. Je suis allée voir. C'était Oreo qui n'arrêtait pas de miauler. Oui ? Tu veux rester avec moi ? Oh là là, il est vraiment très très chou Oreo, il est attendrissant, il est choupinou d'amour. T'es un choupinou d'amour toi, oh là là. Je ne sais pas si vous entendez mais il est en train de ronronner. Donc je disais avant d'être interrompue par Oreo, j'ai acheté des petites décorations pour décorer les pâtisseries et aussi les boissons chaudes. Je vous mettrais plutôt sur la chantilly des boissons chaudes. Alors voici les décorations. Donc celle-ci, c'est des décorations sirènes comme vous pouvez voir, des queues de sirènes. Et d'ailleurs, il y a des queues de sirènes par là et il y a d'autres motifs à côté. J'aime bien les coloris, il y a du rose, du violet et du bleu. Il y a des petites perles par là et du coup, c'est une petite boîte. Elle n'est pas vraiment très grande et je me suis dit pourquoi pas l'acheter puisque j'aimais bien les motifs. Et ce n'était pas la seule boîte qu'il y avait, j'ai trouvé une autre boîte avec des motifs flamant rose. Là, il y a les chats qui vont rentrer. Quand je vous dis qu'ils ouvrent la porte, ils ouvrent réellement la porte. En direct de mon salon. Voilà, vous l'avez vu, mes chats ouvrent la porte de mon salon. Je ne vous ai pas menti. Avant que Phoebe ouvre la porte du salon, je vous disais qu'il y avait d'autres motifs. Et celui-ci, c'est des motifs flamant rose. Donc ici, il y a des flamants roses. Et à côté, des petites perles pour bien décorer les gâteaux et les poissons chauds. Après, vous pouvez décorer tout ce que vous avez envie. Tout ce qui est alimentaire. Chez Action, au rayon V7, j'ai craqué sur deux pots de coloris différents. Donc, voici le premier pot. Et franchement, il est trop joli. Il est de couleur rose. Au-dessus, c'est du bois. Et ça s'ouvre comme ceci. Donc voilà, à l'intérieur, c'est rose. J'aime beaucoup, beaucoup le design, les motifs. Je trouve que c'est hyper beau. Et j'ai craqué pour la couleur. Et en tout, j'en ai acheté deux comme celle-ci. Et j'ai aussi pris un deuxième pot d'une autre couleur. Donc, le voici. C'est un pot blanc avec des motifs. Et franchement, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. J'en ai pris également deux. J'en ai pris deux de chaque. Et à l'intérieur, c'est pareil. C'est identique. C'est blanc à l'intérieur. Et j'aime trop les petits pots, comme ça. Et il y a ma grande-sœur aussi qui a pris des pots. Et quand elle était rentrée chez elle, elle m'a dit Sonia, en fait, j'ai acheté les pots, mais je ne sais pas quoi mettre dedans. Elle m'avait fait vraiment rire. Du coup, je lui ai dit qu'elle pouvait mettre tout ce qu'elle voulait. Si elle voulait mettre des biscuits, des bonbons, du chocolat, même du sucre en poudre. Elle pouvait le faire. Du coup, voilà, c'est des petits pots où vous pouvez ranger vos aliments à l'intérieur. Dans le rayon beauté, j'ai trouvé plusieurs nouveautés. Et voici la première nouveauté. Alors, c'est un électrique fesse massage. Donc, à l'intérieur, il y a une pierre naturelle. C'est le squat rose, si je prononce bien le squat rose. Et donc, en fait, c'est une pierre minérale qui a des effets positifs sur la peau qui permet, en fait, d'effacer soit les rides ou les ridules ou même les traits de fatigue qu'on peut avoir sur le visage. On peut l'utiliser avec soit un sérum ou une lotion qui est adaptée avec. Et la particularité de celle-ci, c'est qu'elle est électrique. Donc, elle émet des vibrations sur le visage. Et il suffit juste de faire des mouvements circulaires avec pour obtenir le meilleur résultat. Du coup, moi, j'ai déjà inséré à l'intérieur la pile. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. En bas, il y a un on et un off. Il suffit juste de l'enclencer. Et voilà, ça vibre, ça vibre. Et au moment où ça vibre, il faut faire des mouvements circulaires avec une crème ou un sérum, un produit adapté. Et ensuite, vous... Attendez, j'arrive pas à le fermer. C'est bon, j'ai réussi à l'éteindre. Vous l'appliquez pour une durée de 10 à 15 minutes maximum sur les zones du visage, par exemple, pour le front, pour essayer d'effacer, par exemple, les rides du front. Et vous pouvez appliquer ce roller qui est électrique. Du coup, je vais le tester. Ça me donne vraiment envie. Je suis vraiment fan de ce genre d'outil de beauté. Et j'ai vraiment hâte de le tester. Là, j'ai déjà placé la pile. Et dès ce soir, je vais commencer à le tester. Je vous ferai une revue dessus. Ensuite, j'ai découvert une autre nouveauté. Et la voici, c'est un kit à sourcils. Alors, à l'intérieur, il y a une brosse peigne pour peigner ou mettre en forme les sourcils. Il y a un ciseau pour tailler les sourcils. Et il y a aussi Phoebe qui est en train de faire du bruit à côté de moi. Il y a un rasoir pour éliminer les points indésirables. Et pour finir, il y a une pince à épiler pour supprimer les poils les plus difficiles. Qu'est-ce qui t'arrive, Phoebe ? Viens, Phoebe. Alors, Phoebe ? Phoebe ? C'est quoi ta prochaine bêtise ? Vous savez que Phoebe, elle a cassé plein de décorations de mon sapin. Oui, je sais que c'est toi. Tu es coupable. Coupable. Je l'aime trop. Toujours dans le rayon beauté, j'ai découvert cette nouveauté. Et ça rime, franchement. J'aurais pu éclairer des chansons ou des poésies dans ma vie. À l'intérieur, il y a cinq pipettes qui contiennent de l'acide aéronique. Et il se nomme le face sérum. Donc, c'est un sérum qu'il faut appliquer le matin et le soir. C'est une mini cure, en vrai dire. Mais sincèrement, quand j'ai regardé après coup, la composition, elle n'est vraiment pas du tout clean. Elle n'est vraiment pas top pour la peau. Et là, je suis en train d'hésiter si je dois l'utiliser ou pas, si je dois tester. Parce que j'essaye vraiment de me rapprocher vers des produits sains, des produits biologiques. Mais je vous avouerai que le packaging m'a fortement attirée. Et j'ai encore une fois craqué sur un produit qui a une mauvaise composition. Oui, 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 je vous l'avoue. Je suis coupable. J'ai encore craqué. Et voici le produit. C'est un masque pour le visage à la caféine. Et le packaging en est pour quelque chose. Voici comment le masque se présente. Et c'est le shit mask. Donc, faites attention si vous avez la peau trop fragile, trop sensible. Il y a les chats qui jouent avec les boules de Noël. Dans le rayon papier-tri, j'ai littéralement craqué sur ces deux planeurs. Ça va être mes planeurs de l'année 2021 en espérant qu'on ait une belle année, qu'on oublie l'année 2020. Et franchement, les deux planeurs sont trop 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 jolis. À l'intérieur, il y a différents compartiments. Et là, par exemple, il y a la partie gold. Donc, les buts. Je vais mettre tous les buts de ma vie. Il y a un côté to-do list pour lister toutes les tâches à faire. Et là, on peut même compter combien d'eau on boit par jour. Donc, franchement, c'est plutôt sympa. On peut mettre des petites notes. Et ensuite, il y a le côté planning. Les tâches à effectuer durant le mois. Donc, je suppose qu'une case équivaut à une journée. Donc, on peut lister, en fait, plein de choses à faire durant le mois pour avoir une meilleure visibilité sur le planning. Dans ce compartiment-là, avec l'intercalaire, on peut noter toutes les idées qu'on a en tête. Ensuite, on a une partie pour lister toutes les tâches à faire. Donc, il y a pas mal de pages quand même. Il y a les tâches à faire par mois et aussi par priorité. Du coup, c'est bien aussi pour avoir une bonne visibilité, pour être bien organisé dans son travail. Ensuite, on retrouve la partie des notes. C'est là où on met toutes nos notes, tout simplement. Et pour finir, il y a la bucket list. Alors, vous pouvez voir qu'ici, ce sont les choses qu'on aimerait faire. Et là, ce sont les choses qu'on a déjà faites. Du coup, c'est plutôt pas mal, encore une fois, pour savoir ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'il nous reste à faire. Voilà, c'est bien pour rester organisé et c'est ce qu'il me faut. J'ai toujours tendance à remettre les choses à faire au lendemain. Je procrastine énormément, surtout là en fin 2020. J'ai procrastiné beaucoup, 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 même énormément. Et je me suis dit, si j'ai un petit book comme celui-ci qui m'aide à bien m'organiser, ça serait plutôt sympa pour évoluer dans mon travail et pour pas remettre les choses au lendemain et surtout à accomplir mes tâches les plus rapidement possibles. Voilà, voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé ce livre, ce planner, my planner. Et j'ai pris un deuxième cahier planner pour l'année 2021 parce que je sais, j'ai tout le temps beaucoup de choses à faire et j'ai vraiment envie d'être organisée pour l'année 2021. Ça va être une de mes résolutions pour arrêter de tout remettre au lendemain. Du coup, voici le deuxième cahier. La seule différence, ce sont les motifs. Donc là, celui-ci a des petites fleurs, etc. Et à l'intérieur, voilà, c'est ce qui change, c'est les motifs. C'est un peu les coloris, mais le fond reste le même. C'est exactement la même chose au niveau des intercalaires. Et voilà, ce mini haul action touche à sa fin et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les articles que vous avez le plus appréciés et si vous avez déjà testé des produits que je vous ai montrés, dites-moi tout en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en activant le bouton s'abonner et surtout en mettant la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous invite aussi à liker cette vidéo pour me soutenir comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501